Moi, il était long avant le karma prenait son temps, mais au jour d'aujourd'hui, quand tu fais du mal, ma chérie, tu vas payer d'abord sur la terre avant d'aller au dernier jugement de Dieu. J'ai compris ça. J'ai compris que quand les gens parlent de toi, ne te victimise pas pour dire que les gens sont jaloux. Personne n'est jaloux de qui que ce soit. C'est les actes que nous posons qui nous rattrapent. Mon lolo beauté, j'étais venu sur la toile, en train de vendre mes pommades, en train de faire mon commerce. À un moment donné, j'ai dit non, commerce là. Il faut d'abord s'occuper de la vie des gens. Il faut critiquer les gens. C'est-à-dire que quand un buzz arrive, il faut allumer les gens. Il faut charger les problèmes des gens. Là, tu as plus de visibilité. Mais le Seigneur dit, il s'est assis, il dit, attends, tu cherches le nombre de vues ou tu cherches la richesse? Il dit non, il cherche le nombre de vues. Je commence à me mêler de la vie des gens, à commencer à charger les problèmes des gens, à commencer à faire tout et n'importe quoi. Quand Dieu s'est assis et qu'il a dit, c'est ton jour où je vais m'occuper de toi. Voilà. Vous n'avez pas vu humiliation sur humiliation dont je ne suis pas venu. Vous n'avez pas vu frustration sur frustration dont j'ai traversé. Quand j'ai décidé de ne plus m'occuper de la vie des gens. Oh Seigneur, il faut prendre souhait de ma vie. Beauté est sortie. Le thé même est sorti. Concentration, la yo est sortie. Donc dans la vie là, vous qui aimez faire du mal aux gens, sachez que vous allez payer sur cette terre là. Ça je vous le dis, vous allez payer sur cette terre. Je vous le dis en toute sincérité. On va d'abord, il y a un sujet que je ne voulais même pas parler de ça. Cette histoire de notre frère qui se retrouve aujourd'hui en prison. à la Poutou Nationale, ça fait mal. Ça fait pitié. Aujourd'hui, on se rend compte que il faut chercher son agent de manière honnête. Vous savez, moi quand un problème arrive, je n'aime pas jeter la pierre, mais plutôt en tirer une leçon de vie. Nous avons vu Mahabio. Les gens ont dit que Mahabio voulait vivre au-dessus de ses moyens. Effectivement. Ce n'est pas aussi faux. Vous savez, la star mania, c'est un esprit. Être sur les réseaux sociaux, c'est un esprit, mais un esprit démoniaque. C'est un esprit qui t'amène à prouver. Tu veux prouver aux gens que tu es là. Tu veux prouver aux gens que tu as l'argent. Tu veux prouver aux gens que oui, c'est toi qui es là. Vous savez, je suis l'une des dévencières des réseaux sociaux. Donc je maîtrise beaucoup, on va dire, les réseaux sociaux. L'histoire de m'as-tu vu. L'histoire de, oui, comme je suis star, comme je suis connu, il faut que je fasse des choses qui dépassent mes moyens financiers. Mahabio ne savait pas que arrivé à un moment donné, il fallait se concentrer sur son commerce. Arrivé à un moment donné, tu devais te concentrer sur ce qu'il te donne à manger et non chercher les vues et non s'occuper des histoires des autres. Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux et que tu es commerçante, reste sur ton commerce, même si tu as deux vues. Ce n'est pas le nombre de vues qui détermine la starmania ou la richesse. Il y a des personnes qui font des vidéos qui ont 200 personnes qui les suivent mais qui font de grands chiffres d'affaires parce que ces personnes qui les suivent là, ils ont envie de payer leurs marchandises. Il fut un moment donné de Mahabio. C'est une leçon de vie où on voyait tout le temps Mahabio parler de ses produits, faire toujours la promotion de ses produits, être toujours en train de faire des ventes privées. Mais, arrivé à un moment donné, la starmania a monté. Elle a concentré. Son commerce, le but de son commerce, c'était des produits amincissants. Comment des produits amincissants, tu te retrouves à aller faire un BBL ? C'est-à-dire que tu as brisé complètement ton commerce. Et ça, c'est les yeux de fou. C'est la frustration. Parce que quand tu viens sur les réseaux sociaux, arrivé à un moment donné, comme tu veux faire comme les autres, tu peux te perdre dans ton commerce. Arrivé à un moment donné, elle a lâché un peu son commerce. Elle a voulu faire comme les autres. C'est-à-dire que tu ne parles plus de tes produits. Tu parles maintenant des fêtes diverses, des histoires qui font rire aux gens. Vous savez, les gens sont hypocrites. Et les gens ne vous diront pas la vérité. Parce que quand tu dis la vérité, les gens te trouvent de méchant. Quand tu es aimé, concentre-toi sur tes produits. Ma bio vendait ses produits tranquillement. Arrivé à un moment, elle a dit non. Comme telle personne allait faire BBL, comme telle personne a une belle forme, quand je sors, les gens me regardent, il faut qu'ils aillent faire BBL. Or, en allant faire le BBL, tu as eu un choix. Tu as brisé ton commerce. Parce qu'aucune personne dont tu es d'une intelligence, il va se dire que je vais aller payer maintenant tes produits par rapport à quoi ? Quelqu'un qui vend des produits et puis qui s'en fait BBL. Bon, le rapport, c'est quoi ? Ça veut dire que ce que tu nous vends n'est pas bon. Donc, il faut avoir recours à la chirurgie. Et elle a été très mal conseillée sur ce domaine-là. Vous savez, arrive un moment quand tu es trop connu, quand tu as trop de vues, fais attention. Tous ceux qui sont là pour te regarder ne sont pas des personnes qui vont te faire remplir ton compte en banque. C'est carrément différent. Et elle a dérivé, arrivé à un moment donné, elle s'est dit quoi ? Si je prends l'argent de tontine des gens et que je vais me faire opérer, bon, je ne sais pas sur quoi elle comptait, tiens, peut-être que mes produits vont marcher un peu après, je vais les rembourser. Pas, tu n'as pas eu l'argent. Les gens sur la toile pensent que quand on est sur les réseaux sociaux, on a des milliards, alors qu'il n'y a rien. Voilà ce qui est arrivé. Amabio, tontine, l'a envoyé en prison. Au jour d'aujourd'hui, la prison guette les influenceurs. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, la prison, ça nous guette. La prison nous guette. Les autorités maintenant, ils ont un regard. Mais je vais dire, plus qu'à verrer, c'est tous ceux qui ont une page des réseaux sociaux et qui sont connus. Moins d'heureux, on vous fout à la maca. L'heureux de Amabio, c'est d'être connu. Si Amabio n'était pas connu, vous pensez qu'à faire de tontine, ça allait l'envoyer en prison ? Ça ne l'a jamais l'envoyer en prison. Voilà, tontine, avant, on disait que oui, tontine, il n'y a rien. Partagez et puis tapotez mes bébés. Il n'y a pas assez de cœur. Il n'y a pas de partage. Vous savez que quand je suis en direct, les personnes qui sont actives, c'est-à-dire les personnes qui partagent, il y a mon assistante qui fait des captures d'écran. Et je vais citer votre nom. Vous qui mettez en commentaire Marcel est décédé, Marcel est décédé, nous tous nous allons passer par là. Donc je peux le dire, je me fous de la mort. Allez-y un peu ailleurs. Au lieu de vous concentrer sur la vie, au lieu de vous concentrer sur vos objectifs, vous vous concentrez sur les affaires des autres qui ne vous rapportent rien. Au jour d'aujourd'hui, nous tous nous allons passer par cet examen-là que le diakou le croquant. Alors vous pensez que j'ai venu m'asseoir pour venir parler d'un défunt, pour venir parler de quoi? Le but c'est quoi? Quel enseignement qu'on enseigne? Vous n'êtes pas intelligent, toujours dans les histoires rocambolettes dignes des échantillons des pauvres l'eau. Vous êtes encore dans une histoire précaire. Quand il y a quelque chose, Marcel, on dit que Marcel a diakou, on dit que Marcel a diakou, bon, moi ça m'apporte quoi dans ma vie? Rien. Mais gentille leçon, il faut bien vivre dans la vie. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est ce que moi ça m'apprend. Mais ce n'est pas un sujet d'indirect. Le décès de quelqu'un n'est pas un sujet d'indirect. C'est le sujet d'indirect pour les échantillons des pauvres l'eau qui ne veulent pas y voler dans la vie. Est-ce que vous captez un peu ou pas? Quand vous mettez, oui, Marcel est trop à vous, pensez que moi ça m'apporte quoi dans ma vie? Ça enlève quoi? Vous ne le connaissez même pas à part sur les réseaux sociaux et de sa musique. Toujours en train de chercher le polémique partagé. Toujours avide de polémique. Les enfants d'échantillons des pauvres. Vous ne vous rendez même pas compte de la gravité et de ce qu'on vit aujourd'hui. non. C'est les histoires puriles. Moi, ma page n'est plus une page à polémique de beurge. Ma page, c'est pour donner des conseils. Ma page, c'est pour apprendre quelque chose. Allô? Allô? Oui, écrivez-moi en WhatsApp. Je suis en direct. Ah, ok. Voilà. Ma page, c'est pour donner des conseils. Alors, si tu n'écoutes pas mon conseil et que tu mets des bêtises, je te dis, va ailleurs. Parce que vous ne verrez plus Lolo Boutin en train de parler des histoires puriles. Partagez mes bébés. Partagez puis tapotez. Parce que le direct d'aujourd'hui sera long. Ceux qui partagent, je vais citer au moins 5 personnes qui vont repartir avec une gamme de produits. Actuellement, nous sommes en promotion. Je suis à Paris. Vous savez que ça fait plus de 2 semaines que je n'ai pas fait de direct parce que les produits étaient en rupture de stock. Les produits sont arrivés. Une gamme de produits achetés, la deuxième gamme. Mettez mon numéro de téléphone et puis épinglé. Écrivez-moi que en WhatsApp. Le stock est limité. Il n'y a que 200 gammes de produits. Quand tu achètes une gamme de produits, je t'offre une deuxième gamme gratuitement. Écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé. On va parler de la vie. On va parler de la leçon. Vous savez, je n'ai pas voulu arriver sur ce sujet, mais c'est un conseil que je vais vous donner. Vous savez très bien que Aboutou National et le Général étaient beaucoup en clash. Étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup en clash. Moi, avec Aboutou, il n'y avait rien. Vous savez, je ne suis pas le genre de personne au jour d'aujourd'hui qui attend qu'un problème arrive pour te jeter la pierre. Vous savez, la vie est une leçon. Écoutez très bien mon direct d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Ce qui arrive à Aboutou aujourd'hui, c'est une grâce. C'est une grâce et non une sentence pour lui. Parce que vous savez, quand un problème te chicote, si tu n'apprends pas, tu vas rester dedans. La prison, ce n'est pas fait pour les chiens. Ce n'est pas fait pour les malheureux. C'est fait pour des personnes même qu'une grâce. Parce que, au lieu de place, je préfère la prison que de tomber malade et puis de mourir. Je préfère la prison. Parce que c'est quand tu as commis un acte, on t'envoie en prison, on appelle ça maison d'arrêt de correction. Aboutou, c'est une leçon de vie, mon gros bébé. C'est une leçon. Je sais qu'à la MACA, il y a des portables. Et je sais que tu vas suivre ce direct supportable de quelqu'un d'autre. C'est une leçon de vie. Et tu dois apprendre de cette leçon. Je me souviens, quand j'ai eu mon problème de Pétou, quand je suis arrivée à Abidjan et que j'ai eu des problèmes avec les autorités, Aboutou a fait un poste. Je pouvais attendre ça de tout le monde sauf d'Aaboutou. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Sinon, ce même malheur peut arriver. Il ne faut pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Toute personne qui souhaite que quelqu'un aille en prison, tu vas goûter ce malheur-là. Dieu va te permettre de goûter pour que tu saches un peu ce que ça fait. Écrivez-moi en WhatsApp. Épinglez le numéro seulement. Écrivez-moi en WhatsApp. J'étais dans la main des autorités lorsque j'ai vu le poste d'Aaboutou. Et en plus, il a menti sur moi. En tant qu'une femme. Vous savez, entre vous les garçons, vous pouvez avoir vos games. Mais souhaiter même la prison à une femme, c'est méchant. C'est méchant. C'est pas bon. Pour une femme, surtout qui a des enfants, moi, je n'ai pas commis de fautes graves. Ça a été une erreur d'être direct. Tous ceux qui mettent Marcel, décès de Marcel, bloquez-les. Parce qu'eux-mêmes vont mourir aussi. C'est-à-dire, quand vous allez décéder, c'est là, nous, on fait direct pour vous. Donc, pour l'instant, laissez les morts enterrer les morts. Pour le moment où je suis vivant, la Bible a dit laissez les morts enterrer les morts. La Bible n'a jamais dit prenez le décès de quelqu'un pour faire des simples. Donc, quand il y a mort, moi, je ne parle pas de ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'occupe de ma vie présente, de ne pas faire ma vie, d'éviter le problème. Apoutou a fait un poste où dans le poste, il a dit, je cite, écrivez-moi en WhatsApp pour les commandes. Écrivez-moi en WhatsApp. C'est ceux qui vont m'écrire rapidement en WhatsApp que je vais les donner les gars mon promo. Écrivez-moi en WhatsApp. Apoutou a écrit Ah, le général pastor. Il paraît que beauté a été... Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ok, mon fils descend. Vous êtes devant la pote? Ok, à tout à l'heure. Ok, mon fils descend. Mon fils descend. Chris descend. Chris, j'ai des colis. J'espère que c'est mes pauvres vides ou même c'est mes produits qui sont arrivés. Va prendre rapidement. Partagez mes bébés tapotés. Apoutou a fait un poste malheureusement. Il a dit au général, pastor, il paraît que beauté va aller en prison. C'est là que je veux voir tes relations. j'ai été choquée. J'ai souri. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Avec tout ce que j'ai traversé, toi, Apoutou, tu ne peux pas moi me souhaiter la prison. étant donné que quand tu as eu tes problèmes à Château Rouge ou les personnes t'ont frappé, c'est moi, j'étais remis de l'argent pour aller à Château Rouge faire un don. Donc, peu importe notre degré de clash, tu ne peux pas me souhaiter la prison. tu ne peux pas me souhaiter la prison. J'ai souri. Ça m'a fait mal. Parce que, vous savez, arrivé à un certain moment en Côte d'Ivoire, chacun jouait de ses relations, chacun pensait qu'ils avaient des relations. au jour d'aujourd'hui, aucune personne n'a eu une relation en Côte d'Ivoire. Si on dit qui a dit, c'est moi, Lolo Bouté. J'ai pleuré ce jour-là quand j'ai vu. Parce que, vous savez, Apoutou a une manière, quand il fait un poste, il atteint un peu. Quand le buzz a pris puis il supprime. Bon, moi, tu me souhaites la prison. Moi, Lolo Bouté. Cinq enfants, tu ne te poses pas la question. Vous savez, dans la vie, il faut qu'arriver à un moment où on se dise la vérité pour se donner des conseils. Quand tu souhaites la prison à une personne, c'est un degré de méchanceté. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas joli à voir. J'ai commis une erreur de faire un direct lorsque je m'épilais. C'est-à-dire, moi-même là, j'étais déjà fragilisée. Parce que les gens, les gens, les gens, les gens étaient sur ma vie. Les gens, m'insultaient. C'était une humiliation. Déjà ça, déjà, ça devait être d'abord une véritable punition pour moi. Je demande pardon. Je demande pardon. En tant que mes enfants étaient à Bijan, mes jumelles étaient à Bijan. Mes jumelles étaient seules. Elles m'appellent. J'étais bloquée en France parce que j'avais peur de rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a eu un communiqué. Mes jumelles m'appellent. Maman, tu viens quand? Qu'est-ce que j'ai dit à mes enfants? Je ne peux pas rentrer parce que les autorités m'attendent. Vous savez, quand tu as un problème avec la justice, c'est là que tu te rends compte que tes valides que tu fais sur les réseaux sociaux, en réalité, ce n'est rien. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui affiche ses relations. Moi, mes relations que j'ai, personne ne peut savoir mes relations que j'ai. J'appelle ici, on va régler. 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 Le jour, maintenant, je me suis décidée, j'ai dit non. Vous savez comment moi, je suis partie à Bidjan. C'est un peu avec gros cœur. J'ai dit, j'arrive un week-end. Ils n'ont qu'à me prendre. Toi, Apoutu, tu ne m'as même pas vue qu'on m'a pris à la repos. Est-ce que vous avez vu une photo de Lolo Bouté ou on l'a arrêté à la repos. On m'a menotté. Vous avez une fois vu une photo. Vous ne savez même pas comment ça s'est passé. Apoutu est venu mentir sur moi. Apoutu est venu mentir sur moi. Que lui et moi, on était dans le même vol. C'est faux. Que oui, moi, on m'a arrêté. Que le général, c'est là, là, on veut voir tes relations. J'ai pleuré. Parce que quand tu fais un poste où on te dit qu'on a arrêté quelqu'un, et toi, maintenant, tu vesses l'huile sur le feu pour dire que général, c'est là l'on veut voir tes relations. C'est pour dire aux autorités qu'emmenez-la à la maca. Même si une personnalité vous appelle pour qu'on la libère, amenez-la forcément à la maca. Apoutu m'a souhaité la prison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle ? On parle de ça pour que les gens arrêtent d'être méchants. Moi, au jour d'aujourd'hui, je n'en veux à personne. Je n'ai pas de rancune pour quelqu'un. Dieu m'a libéré de ce cœur noir que j'avais avant. Mais je parle de ça parce que ceux qui se réjouissent aujourd'hui, vous ne savez pas pour eux, mais pour vous. Au moment où Apoutu me souhaitait de laisser mes cinq enfants et d'aller en prison, en ce moment précis, les gens l'accompagnaient parce qu'on te dit quelqu'un dans la main des autorités. Bon, toi, Apoutu, tu as connu, tu as la visibilité, tu mets sur ta page générale, c'est là, là, nous, on veut voir tes relations. Est-ce que c'est les relations qui enlèvent quelqu'un en prison ? En fait, c'est un message codé pour dire n'acceptez pas n'importe qui qui appelle pour qu'on puisse en libérer l'holo-beauté. N'acceptez pas parce que le général va faire jouer ses relations ou bien l'holo-beauté. Vous pensez que le général a plus de relations que moi encore, tu vois ? Le général, c'est pour lui, vous voyez physiquement. C'est pour lui, vous voyez physiquement. Mais quand tu as fait un délit, tes relations te lâchent parce qu'ils ne veulent pas coller les images à la saleté. Apoutu m'a voulu mouer l'holo-beauté. On dit voilà son pétou, la honte nationale. Je n'ai même pas encore fini de laver mon image. Tu veux que j'aille en prison ? Tu m'as souhaité la prison. Ta maman était là, elle était regardée faire. Vous savez, dans la vie, arrivé à un moment donné, que chacun prenne ses responsabilités. Nous sommes en promotion. Une gamme de produits de l'holo-beauté achetés, la deuxième gamme est gratuite. Mes produits sont fabriqués avec des produits bio. J'en viens. Pour l'instant, écrivez-moi en WhatsApp sur le numéro qu'on va épingler. Lolo, je veux mes produits parce que le stock est limité, on en vient. Je vais d'abord donner des conseils sur pourquoi je suis en direct. Tu veux connaître le prix, tu veux savoir quelle gamme utiliser, si c'est la gamme café au lait, si c'est la gamme un teint clair, si c'est la gamme jaune poussée, si c'est la gamme super métisse. Le théâtre, j'ai quatre gammes de produits. Écris-moi en WhatsApp. Lolo, je veux connaître tes produits, je veux savoir, je veux profiter de ta promotion. Tu as dû une gamme acheter, la deuxième est gratuite. écrivez-moi en WhatsApp, je vais vous répondre. Tu m'as voulu la prison. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour mériter une prison? Quand je suis sortie, moi, on s'est croisé à un restaurant. Il est venu me saluer. Ah, Lolo, tu as grossi, j'ai dit oui. La prison que tu m'as souhaitée, je ne suis pas allée là-bas. Je suis dehors. Tu as lancé un défi au général. Le général, si tu as vraiment des relations, c'est le moment de faire jouer tes relations. Mais vous ne savez pas que la plus grande relation, c'est la sincérité avec Dieu. C'est demander pardon à Dieu pour tous les péchés. Si moi, la prison m'a raté, ce n'est pas parce que je suis une sainte, c'est parce que j'ai commis un délit. Et c'est parce que les autorités ont vu que j'étais sincère et que je changeais. Sinon, je partais en prison. Les autorités ont vu que j'étais vraiment sincère. que le fait de venir me défendre sur la toile en montrant même certaines parties intimes de moi, je ne faisais que sauver mon commerce. Parce que les gens se sont servis de la scie qui était sur moi de couleur noirale pour dire Lolo Beauté vend les produits cosmétiques. Tout son teint est clair mais son pétou est noir. Mais ils n'ont pas dit que lui, il y avait la scie là-dessus. Donc moi, en tant qu'une vendeuse de produits, voilà mes explications que j'ai données. Moi, en tant qu'une vendeuse de produits, ce qui me permet de nourrir mes enfants, ce qui me permet de scolariser mes enfants, ce qui me permet, les gens n'ont pas compris pourquoi je suis revenue faire un direct où j'ai déjà pour dire que mais regardez, c'est clair. C'était la scie. Les gens veulent gâter mon commerce. Les gens n'ont pas vu cet acte désespéré de ma part. Oui, c'était un acte désespéré. Parce qu'il y avait trop. Mon commerce allait se gâter. Parce que les gens ne visaient pas ma vie. Les gens visaient mon commerce. Parce que les gens se disent quoi? Lolo Beauté va en Europe et gagne beaucoup d'argent. Écrivez-moi en WhatsApp s'il vous plaît. En WhatsApp. Lolo Beauté vend les produits, les meilleurs produits ici en Europe. Lolo Beauté est connu par la vente de ses produits. Donc, pour la casser, il faut casser son commerce. Si un être humain ne réussit pas à t'empoisonner, il détruit ce qu'il te donne à manger. J'étais désespéré. Vous savez ce qui m'est arrivé? J'étais à Bordeaux lorsque j'ai eu cet accident-là. J'étais à Bordeaux. À Bordeaux, France, à Paris, c'est 6 heures de volant. C'est-à-dire quand les gens me voient aujourd'hui, je viens de loin. Ma vie est un témoignage. Je vais à Bordeaux aller aider ma cousine dans son institut, faire sa promotion. Ma cousine me brûle. Je saute et la caméra bouge. On voit une partie de mon intimité. Les gens disent non, son pétou est noir. Le produit qu'elle vend n'est pas bon. J'ai dit merde, j'ai réfléchi et j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je fais? Le Seigneur ne m'a même pas répondu. Je tape mon intelligence et je dis qu'est-ce que je fais? Là, mon commerce va s'arrêter. Ça casse ou ça passe. comme je suis bête, comme je suis une guerrière, j'ai dit non, je ressors faire un direct. Il y avait des milliers de personnes connectées. Oh, lolo beauté, oh, lolo beauté. Je reproduis l'action. C'est cette action désespérée dont j'ai failli aller en prison. C'est cette action qui a sauvé mon commerce. Quand j'ai fait le direct et qu'il y a des gars, j'ai dit voilà la partie là, c'est clair. Le jour là, c'était des commandes. Parce que souvent quand les personnes essayent de te faire tomber, tu te relèves grâce à ton intelligence. Mais c'est cette intelligence, en sauvant mon commerce, j'ai risqué la prison. Parce que les autorités m'ont dit est-ce que tu étais obligé de revenir faire un direct montrant tes parties intimes? J'ai dit j'étais désespérée. Parce que si je ne faisais pas cet acte, mon commerce était fermé. Mes enfants ne mangeaient plus. Je t'ai ruiné parce que c'est cette partie qu'on voulait frapper. Et gloire à Dieu. Quand les autorités ont vu ma... quand tu te retrouves dans la main des autorités, ne te dis pas que j'ai des paris, j'ai des connaissances ou je connais du monde. Quand je me suis retrouvée dans la main des autorités ou à Poutou, sa maman le voyait faire ça. Au jour d'aujourd'hui, tu sais, maman d'Apoutou, j'ai dit arrête de te jouer la victime. Arrête de victimiser à chaque fois. Quand un problème nous arrive, il faut assumer. Personne n'est jaloux de qui que ce soit. Personne ne t'en veut. C'est l'exacte que nous posons qui nous emmène vis-à-vis de la loi. Et nous répondons de ces actes. Mon Lolo beauté, je pouvais sortir pour dire que les gens sont jaloux de moi. Mais... Je suis belle. Si tu voyais mes lèvres, si tu voyais ma gueule, André dromadaire, André bouche d'une dromadaire. Si tu voyais ma forme, André moustique, ils ont fait ça. C'est forme de Lolo beauté. On dit Lolo beauté, sa forme d'avant, c'est ça. C'est dit, il n'y a pas non. C'est ça là. C'est fini. Tu vois le bruit que tu entends, non? Lolo à quelle forme? La forme de Lolo beauté, là, c'est quoi? C'est dit, on ne peut pas décrire une forme aussi disproportionnée, aussi symétrique, parallèle, orthographe que ça. Rien. Mais c'est en ce moment précis, si tu m'as trop demandé, je suis plus belle que tout le monde, tapotez mes bébés, tapotez, on va montrer à un million de cœurs. Tapotez, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Tapotez et puis partagez. Actuellement, nous sommes en promotion. Une gamme de produits de Lolo beauté achetés, la deuxième gamme est gratuite. Ça, c'est le lait. C'est le lait qui est dedans. Dans le lait de Lolo beauté, pourquoi je dis que mes produits sont bio? On en vient à la forme de Lolo 1. Et mon histoire ici en France, rappelez-moi. Mes produits avant, je vous vends... C'est le lait de Lolo 1. Et mon histoire, ça, c'est l'unité de valer. C'est parti. J'ai fait le lait, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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